Le Maroc, depuis de longues dates, a fixé cette orientation. Le roi du Maroc, dès 2009, a fixé une stratégie au niveau national concernant cette évolution pour le verdissement des métiers. Il a donné une impulsion très forte en participant à la COP21. Et puis, de façon encore plus nette, il a été organisé au Maroc, à Marrakech, la COP22. Donc, ça, c'était encore plus récemment. Donc, on voit qu'il y a un grand nombre d'initiatives qui ont lieu au fur et à mesure autour du verdissement de ces métiers. Se former, appliquer les choses. Et après, ça a été dit à multiples reprises dans les discours ici, en particulier de la part des lauréats, c'est se faire confiance, être ambitieux et du coup, passer à l'acte dans sa vie professionnelle pour mettre en place un projet. Ce qui me paraît une opportunité et un facteur clé de succès, c'est la prise en compte territoriale et multisectoriale de ces formations. Bien sûr, tout pays a ses particularités en termes de région. Mais ici, vraiment, on voit qu'il y a une prise de conscience, une implication dans chaque territoire. Et donc, ça, c'est, je pense, très favorable pour la prise en compte, encore une fois, des particularités. Et c'est un facteur clé de succès pour la suite. Tout secteur, quel qu'il soit, peut et doit se sentir concerné par cette évolution et ce verdissement des métiers. Je pense que, dans chaque domaine, les jeunes générations vont pouvoir trouver des solutions et améliorer, en fait, la situation de cet environnement qui se dégrade malheureusement trop vite. Merci. 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 Merci.